Bonjour, certains candidats ou acteurs politiques proposent d'instaurer un mécanisme de revenu universel, c'est-à-dire attribuer à chacun des allocations de ressources sans aucune condition. En fait, de quoi s'agit-il ? Eh bien, si on regarde le coût de cette proposition, on voit qu'on parle de 750 euros par mois, fois 12 mois pour 45 millions d'allocataires, ça nous amène à un budget annuel de l'ordre de 400 milliards d'euros, qu'il faut comparer aux 100 milliards annuels de déficit public, au budget de l'État qui est de l'ordre de 330-350 milliards de dollars, au PIB français qui est de l'ordre de 2 000 milliards. Donc 400 milliards, c'est une proposition gigantesque, c'est la plus grande des propositions. Alors, pour essayer de voir si elle est viable, eh bien, il y a une clé qui est de regarder cette proposition à travers l'enjeu et la clé de la citoyenneté. Alors, qu'en est-il ? En fait, il faut partir des contreparties. S'il n'y a pas de contreparties qui sont demandées aux personnes bénéficiaires d'un revenu universel, alors ces personnes se désengagent de leur propre vie, de leur propre parcours personnel, de la nécessité pour eux de faire toujours mieux, s'interroger, progresser, se former, se transformer. Et donc, on entre alors dans une forme d'irresponsabilité qui génère de l'immaturité à la fois individuelle et collective, quand on applique une proposition comme celle-ci à l'ensemble d'une population comme celle d'un pays, en l'occurrence la France. Et ça, ça ne peut que générer des performances réduites sur la durée. Et s'il y a performances réduites, alors les personnes qui aident parce qu'elles payent des impôts, qui vont être reversées sous forme d'allocation aux bénéficiaires du revenu universel, ces personnes qui cotisent sous forme d'impôts, elles peuvent arriver à dire que finalement ça ne sert à rien de verser de l'argent dans un puits sans fonds. Et donc, ces personnes peuvent être conduites à décider que leur solidarité ne doit plus jouer. Elles veulent à ce moment-là potentiellement réduire leur solidarité. Et donc, un mécanisme sans aucune contrepartie est provisoire parce qu'il va générer un désengagement, non pas seulement des personnes bénéficiaires, mais aussi des personnes qui aident, qui cotisent et qui permettent de verser ce revenu universel. Donc, inversement, si l'on arrive à inventer un système de contrepartie citoyenne qui va permettre d'engager les acteurs dans leur propre vie, dans la maîtrise de leur propre destin, dans les formations, les transformations, les optimisations, les évolutions personnelles, les évolutions économiques, sociales, professionnelles, sociétales, citoyennes que chacun peut produire, alors on va construire une culture de responsabilité. Cette culture de responsabilité est porteuse de développement personnel pour chacun des acteurs, mais aussi développement collectif pour l'ensemble de la société. Et c'est ça qui génère des performances accrues, c'est-à-dire qui produit du réussir ensemble durable et qui produit du vivre-ensemble durable et qui permet de maintenir les solidarités. Et là, nous sommes à ce moment-là dans un mécanisme durable. Le revenu universel pourrait avoir une dimension durable et être jouable. Mais ce que l'on voit, c'est que la clé est bien dans les contreparties que l'on demande ou que l'on ne demande pas aux bénéficiaires, allocataires du revenu universel. S'il n'y a pas de contrepartie, alors les solidarités sont réduites et ce revenu universel est finalement impossible sur la durée. Si inversement, on demande des contreparties à caractère citoyenne, les solidarités se maintiennent et le revenu universel devient possible. Alors quelle est la clé du maintien de ces solidarités citoyennes dans l'ensemble de la société ? C'est la logique du CV citoyen, c'est-à-dire être capable de faire en sorte que chacun présente ses propres témoignages, sa vision du monde, sa vision de la société, sa vision de lui-même. Être capable de présenter ses pratiques, ses manifestes auxquels la personne souscrit. Et dans les pratiques, ce que l'on doit retrouver, ce sont les pratiques de dialogue. Est-ce que la personne participe à des débats publics, à des débats internes, à des associations, même à des débats internes, à des comités social-économiques de l'entreprise ? Est-ce que la personne s'engage dans la réflexion collective pour essayer d'approfondir la compréhension de la société, de l'entreprise, de la personne ? Et par ailleurs, il y a les pratiques d'engagement, c'est-à-dire engagement citoyen. Qu'est-ce que l'on fait pour autrui ? Qu'est-ce que l'on fait dans des projets de territoire, des projets associatifs ? Est-ce que l'on est capable de s'engager ou pas ? Et donc, ces pratiques-là, avec le CV citoyen, nous savons non seulement les recenser, mais aussi construire un agenda citoyen associé à chaque type de pratique qui va permettre de calculer le temps citoyen et même de le valoriser. Et si on arrive à permettre à chacun de se présenter sous ce jour citoyen d'engagement au service du collectif, alors on va construire une société plus grande, on va faire grandir chaque personne, on va faire grandir chaque entreprise, on va faire grandir la société dans son ensemble. On le voit donc la clé, c'est donc non pas un revenu universel tout court, c'est un revenu universel citoyen qu'il faut construire. On le voit donc la clé, c'est un revenu universel. On le voit donc la clé, c'est un revenu universel. On le voit donc la clé, c'est un revenu universel.